Bonjour L'existence, cette chose compliquée que nous avons tous à affronter pour traverser le cheminement de notre vie C'est un cheminement parfois galérien, parfois un peu moins galérien Nous sommes des fois enchantés et des fois désenchantés face à tout ce qui se passe autour du cheminement de l'existence C'est pour ça que toute cette difficulté doit être vue Mais en fait nous n'avons pas l'habitude d'aller voir ce qui se passe ailleurs que dehors A l'extérieur de nous il y a de la distraction Et ça nous distrait de voir ce qui se passe réellement à l'intérieur de chacun d'entre nous Et pourtant ce regard il est à mon sens d'une grande importance Parce que la plupart d'entre nous on est ignorant quelque part de comment marche ce fonctionnement Comment fonctionne toute cette machine intérieure que la psyché elle est Cette machine, comment elle fonctionne C'est difficile à cerner Parce qu'elle est très subtile Tu sais, les angoisses, les peurs, les jalousies, les plaisirs que nous voulons avoir Tout ça c'est un enclenchement de choses qui viennent les uns après les autres Et qui nous fait être distraits Qui nous fait que nous allons nous contenter de la distraction qui viendra Pour ne pas aller dans la profondeur de ce qui se passe vraiment Parce que cette profondeur elle est pour beaucoup une sorte de danger de se voir tel que l'on est Parce que se voir tel que l'on est ça veut dire qu'il faudra accepter Parce que si tu découvres ce que tu es, et ce que tu es, et ce que tu n'aimes pas, quelque part Puisque toute notre vie on nous a dit comment tu dois te comporter Comment tu dois réagir Tout ce que tu dois faire pour être un citoyen modèle Pour pouvoir vivre en communauté Et toute l'histoire de l'humanité nous rabâche la même chose Et nous explique comment chacun d'entre nous devra se comporter pour pouvoir vivre en société Et donc nous avons nos parents qui nous disent comment nous comporter Nos religions Nous avons les institutions qui nous disent qu'il faut obéir Nous avons toutes sortes de consignes pour pouvoir exister dans ce monde Mais ces consignes c'est quelque chose qui nous est demandé de faire malgré ce qui se passe en soi S'il se passe de la colère et qu'on dit dans notre société il ne faut pas se mettre en colère Alors il y a un problème pour toi Si on dit dans cette société qu'il ne faut pas être jaloux Et que tu es jaloux C'est compliqué pour toi Parce que tu vas essayer de le cacher De même on te dit qu'il faut nous aimer les uns les autres Il faut s'aimer Parce que c'est bien quand on s'aime Parce que c'est ça la ligne La feuille de route en fait C'est aimez-vous les uns les autres Mais Personne n'aime On n'aime que soi-même Et quand il s'agit d'aimer Et bien ça devient compliqué aussi Parce que nous le disons à tout bout de champ Aimez-vous les uns les autres Mais en fait Rares sont les gens qui s'adonnent vraiment à aimer Parce que aimer ça implique l'oubli de soi Le don de soi Ca implique la mort de l'ego Ca implique de donner sans rien attendre Et sans jamais en être offusqué Si ça ne marche pas comme on le prévoit Et donc Toute cette ligne de route qu'on a par la société Qui nous a dit comment nous devrions être Nous cause problème Parce que nous ne sommes pas comme ça Nous sommes parfois agités Parfois nous sommes violents, révoltés Nous sommes haïssables Et haïssants Haïssants aussi Et Et donc Ce fonctionnement intérieur Qui nous empêche d'être Nous-mêmes en fait Donc on joue un rôle Chacun d'entre nous Pour ne pas faire voir que Nous ne sommes pas comme les gens attendent que nous sommes Nous sommes Ce que nous sommes Ce que nous sommes C'est le résultat De toute une vie de bataille Que nous avons conclu Comment réagir Aux événements qui viennent à nous Donc c'est devenu Un formatage De nos expériences Et nous vivons Selon Des choses Qui vont nous rendre heureux Qui vont nous faire avoir du bien-être Et pour avoir ce bien-être Et bien Il faut Se battre Il faut se battre Avec La société Il faut se battre avec Les choses Qui sont À la norme Qui devraient être à la norme Et Ce qui n'est pas à la norme C'est-à-dire On se bat Soi-même Avec soi-même Parce que On est en conflit Entre nous Entre soi-même Et soi-même C'est-à-dire S'il y a La haine Au lieu De l'amour Et qu'on sait Que les gens n'aiment pas Que tu sois Comme ça Et bien Tu vas faire en sorte Que tu fais semblant d'aimer On joue des rôles en fait On n'est pas vrai Les uns envers les autres Et c'est ça Toute la difficulté De l'être humain Parce que Ça veut dire que S'il voit vraiment Ce qui se passe en lui Et il ne pourra plus Jouer le rôle Il ne pourra que Accepter Que ce qui se passe C'est comme ça Il ne pourra pas Faire en sorte Que ça change Puisque c'est lui-même Il ne peut pas Contrôler Il y a des choses Qu'on ne peut pas Contrôler Une impulsion Tu ne peux pas contrôler Un désir Tu ne peux pas contrôler Et Tout ça C'est des choses Qui se passent en soi Donc On est impulsif On est Mécanisé On fait des choses Qu'on ne veut pas Et on les fait quand même Alors qu'est-ce qu'il faut faire Avec tout ça ? Tu vas me dire C'est compliqué Parce que Nous sommes voués À rester La race humaine Prisonnier De nos compulsions De nos envies De nos désirs Et on est tout le temps En train de se bagarrer Avec tout ça C'est vrai Mais Il y a quelque chose Qui fait que Si nous les acceptons Ben nous ne combattons plus Ce qui se passe en soi Et Le fait juste de combattre Ces choses qui sont À l'intérieur de soi Ben fait que En fait Nous Nous sommes en dualité Nous sommes Nous-mêmes Tu vois Dans un état Qui n'est pas Serein L'état L'état serein Serait Que l'esprit Soit Calme Qu'il s'arrête Comme ça Il s'arrête Et qu'il voit Tout La situation Mais Pour faire ça Il faut qu'on s'arrête Et Très peu veulent s'arrêter Parce que Nous avons pris l'habitude Depuis des milliers D'années À toujours Faire des choses Pour pouvoir avoir De la distraction Et nous sommes Nous sommes Nous sommes Friands De toute la distraction Qu'il y a dans le monde Pour ne pas Justement Aller voir Ce qui se passe à l'intérieur Nous sommes Pas Maîtres de nous-mêmes C'est Ce que nous sommes Et maîtres de nous C'est-à-dire Nos impulsions Sont maîtres de nous Donc nous obélissons À nos impulsions Et là il s'agit de De s'arrêter Pour voir ces impulsions Pour les voir Comment elles S'enclenchent Comment elles Elles se font Elles se forment Comment Pourquoi C'est comme ça Pourquoi nous avons La violence Pourquoi nous avons La jalousie Qu'est-ce qui fait Que Les choses en soi Soient Vouées À une machine Qui déferle la pente Et qui Qui va Dans une cause folle À faire des choses Qu'on ne veut pas faire Mais on les fait Parce que C'est impulsif Et ça C'est pas un problème D'être impulsif Parce que nous le sommes tous Nous le sommes tous Nous avons Des Des choses En nous Qui font que Nous faisons Des choses Abruptement Avec Avec Réflexe Mais La chose la plus importante C'est C'est que si tu es comme ça Et que tu ne le remarques pas Et que tu fais semblant Que c'est ok Et que tout le monde est comme ça Donc toi aussi tu continues Ça veut dire que tu ne trouveras pas La paix De ta Dualité en toi Parce que Ce que tu es Quand tu es Égoïste Par exemple Et bien Et que tu observes Cet égoïste Qui se meut en toi Parce que tu peux le remarquer Tu peux voir Il suffit surtout D'être attentif À Ce que tu dis Ce que tu fais Comment tu te comportes Avec les autres Comment tu Causes avec quelqu'un Qui est important Et comment tu causes avec La femme de ménage Par exemple Donc Tu es Tu es Tout le temps Emporté Par Cette envie De De voir Mais En fait Tu ne veux pas voir Parce que Ca cause Toute une stratégie en toi Ca veut dire Qu'il faut que tu réalises En fait Que ce que tu es Est faux Ce que tu La chose qui se passe en toi Elle est fausse Elle n'est pas toi C'est pas toi C'est quelque chose qui est là Et qui défèle la pente Et tu ne peux pas le contrôler Et Là on est en train de discuter Mais On est en train de voir Peut-être que Est-ce qu'il y a un moyen Pour Arrêter la machine Qui défèle la pente Et De prendre contrôle de ça Et qui prendrait le contrôle S'il y a Une transformation A faire Ce sera surtout Une transformation Qui fait que Tout ce mouvement Qui se fait là Est Compris pour ce que c'est Et qu'il y a une intelligence Qui peut Faire en sorte que Que ton esprit se Se Recentre A ce qu'il est vraiment A ce que Le fondamental de toi L'essence de toi Qui N'est pas Tout cette déferlante De ce mouvement Inconscient Et Chaotique Tu peux Tu peux voir ça Et quand tu l'as vu Si tu le vois Juste de voir Ce que tu es Et ne pas le renier Ne pas le condamner Ne pas le rejeter Ben juste de le voir Ben ça te permet D'avoir juste Ce regard Et ce regard Il est intelligent Ce regard Puisque c'est toi Qui te regarde Tu te regardes toi En fait Tu te regardes vivre Tu vois que Il y a quelque chose Qui cloche Et c'est ça Se regarder Et c'est ça Que je disais tout à l'heure Aller dans la profondeur De soi Pour voir comment ça se passe Pour pouvoir Maître de l'ordre En fait Parce que tu es celui Qui est Maître de toi Mais si toi Ce que tu es Dans ton corps Et dans Tout ce mouvement Qui se passe Tu n'es pas maître De ça Et ben ça veut dire Que tu es Contrôlé L'esprit Et Dans le chaos Il ne sait pas Il a un programme Il est programmé Par Les mémoires Qui ont été installées Dans ce corps Et qui lui dictent Comment Il doit se comporter Et c'est ça Toute la beauté C'est que toi Tu as Cette intelligence Tu es Cette intelligence Pour Maître de l'ordre Et c'est pour ça Qu'il est A mon avis Crucial Crucial D'aller voir D'aller voir En soi Comment ça se passe Bien sûr Quand tu regardes tout ça Il y a une laideur Que Tu ne veux pas voir Parce que Le monde t'a dit Le monde t'a dit Le monde juge Le monde Te dit Comment tu dois être Et si tu vois Que tu es comme ça Tu auras tendance à vouloir contrôler Mais moi je te dis Contrôle pas Laisse Regarde Regarde Voile Accepte Accepte que tu sois comme ça C'est pas grave que tu sois comme ça C'est de ne pas l'accepter Qui est grave Parce que quand tu n'acceptes pas Tu auras tendance à fuir A contrôler A arranger Et à combattre Tous les démons qui sont en toi Qui n'a pas de fin Un jour tu te retrouveras devant la tombe Et tu vas regarder derrière toi Et tu vas dire Mais zut J'ai combattu toute ma vie Pour être bien Mais en fait C'est quoi vivre alors ? Parce que la vie n'est pas un combat La vie c'est une douceur C'est une beauté C'est quelque chose d'extraordinairement paisible Et extraordinairement enrichissant Pour ton cœur Qui a besoin de toute cette beauté pour exister Et quand ton cœur a cette beauté Cette beauté d'être ce que tu es Alors Ce que tu es Est transformé Ce que tu es C'est justement Cette vie Qui a cette intelligence Et cette intelligence Qui a mis de l'ordre Et bien c'est plutôt Cette énergie Qui va agir En toi Mais pas Le programme que tu as Et qui va te guider Pour faire en sorte que Le programme soit respecté Le programme de tes promesses à toi-même Parce qu'on se promet à soi-même des choses On se promet de réussir On se promet de l'ambition de réussir On se promet aussi D'être ce qu'on aimerait être Et voilà que nous sommes Dans tout un domaine Une dimension Où l'esprit rentre en conflit Parce que nous ne sommes pas ce que nous aimerions être Nous sommes ce que nous sommes Mais dès que tu veux être quelque chose d'autre Parce que l'état dans lequel tu n'es pas bien Parce que le monde t'a dit c'est pas bien Et bien quand tu n'aimes pas cet état Et que tu veux l'enrayer Tu veux le contrôler Et bien ce que tu fais en fait Tu vis un rêve Tu vis quelque chose qui doit venir un jour Tu vis dans l'espoir d'être ce que tu aimerais être Mais ce que tu aimerais être n'est pas vivant C'est quelque chose qui est dans ta tête La chose vivante Elle est vraiment là Dans le moment où tu vis l'instant Et c'est le seul instant que tu peux vivre Vivre ce que tu es Mais pas ce que tu aimerais être Ce que tu aimerais être c'est une illusion Une illusion de ce que tu projettes Que le monde projette pour toi Parce que le monde t'a dit Cour d'hier Cour d'hier le niavana Cour d'hier le bien-être Et tu vois on évolue Tout en voulant être parfait Tout en voulant acquérir Une stature Qui n'existe pas en fait Parce que tu vois Toutes les pensées qui voudraient Se redresser Se Être à la norme Être au goût de tous les gens Il ne pourra jamais faire ça Donc l'idée Quand quelqu'un veut S'améliorer Et bien c'est l'idée que Moi Sera mieux Mais il ne sera jamais mieux Il ne sera que des pensées du passé Qui réitèrent et qui agit Avec la compulsion C'est tout ce qu'on est Un paquet de compulsions qui réagissent Mais nous devons le voir Pour arrêter Cette tragédie en fait De ne pas être conscient Quand nous vivons Parce que être conscient ça veut dire Arrêter Et être Être présent Et quand tu es présent Et bien tout ça c'est une intelligence L'intelligence d'être là présent Et cette intelligence Est créative Et tu es L'acteur de ta vie à ce moment là Ce n'est pas Tes émotions qui guident la vie Qui te fait ta vie C'est C'est toi Qui vit ta vie Et que tu es acteur De ce que tu es Tu veux mettre en place Tu veux mettre en place Une vie D'harmonie D'amour De joie Alors Tu vas devoir être cela toi Et pas l'espoir de cela Tu es ça Donc vis-le Et tu auras ça A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz